Quand on parle de l'environnement, qui que ce soit, on est obligé de parler des valeurs, des choses qui sont importantes à nous. Et pour cela, à mon expérience de 30 ans, de travailler dans les projets concrets dans le monde pour la protection de la nature, on est inévitablement dans le discours petit r religieux, parce qu'on parle des choses qui sont importantes pour nous. Et le problème qui est reconnu par tout le monde maintenant, Nicolas Houlot dans le Figaro a dit, à propos de la grenelle de l'environnement, que les questions de base étaient complètement esquivées. Il a dit les questions éthiques et spirituelles, parce que c'est le comportement humain qui est en train de changer notre monde. Et les choses qu'on fait dans le monde, on fait en fonction des croyances qu'on a. Si on croit qu'on a plus de biens matériels, on va créer et on est en train de créer un désert dans ce monde. On est en train de perdre 25% des espèces sur Terre pendant les prochains 40 ans, presque sans doute. Et c'est pourquoi on exige de la création plus que Dieu nous a donné. Simplement, notre style de vie est en train de complètement détruire la création. Je suis en France. Je peux vous dire que si vous disiez, j'aime Monet, j'aime Cézanne, et vous détruisez leur peinture, je mets en question cet amour que vous avez pour les peintres. Et nous, les chrétiens, nous disons que nous aimons Jésus-Christ, que Jésus-Christ est notre Seigneur, mais on est en train de participer dans ce processus de destruction de sa création. Oui, et ce que tu disais de très intéressant, Peter, c'est qu'en fait, les chrétiens sont les premiers qui parlaient d'écologie, sont les chrétiens, tu disais, aux États-Unis. Je passe la parole à mon collègue historien à côté, c'est plutôt lui qu'il faut faire la commentaire sur cela. Oui, parce que Jean-François nous vient directement des États-Unis, il a un cursus long comme le bras. Tu peux nous en dire quelques mots, Jean-François ? Je ne vais pas tellement parler de mon cursus, ce qui n'est pas très intéressant. Je suis historien de l'environnement. Et effectivement, pour rebondir sur la question, j'ai été surpris en m'intéressant un petit peu à l'histoire de la protection de l'environnement dans le monde. Je vous rends compte à quel point il y avait énormément de chrétiens, en fait, qui avaient été à la pointe du réveil des consciences sur les questions d'environnement. Quelque chose qu'on entend très peu dans les médias mainstream, dans les médias à la télévision, etc. Mais en fait, je pense que c'est lié à cette question spirituelle qui, quand on va dans la nature, la nature si belle, si merveilleuse, on éprouve une expérience spirituelle. J'ai beaucoup de gens que je connais qui se sont convertis tout simplement parce qu'ils admiraient un paysage dans les montagnes et qu'ils se disaient « Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de créateur. Ce n'est pas possible toute cette beauté que ce soit le résultat du hasard. » Je crois qu'il y a une expérience spirituelle quand on va se promener dans la nature, dans les montagnes. Moi, j'adore les Alpes. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a probablement beaucoup de chrétiens qui ont été à la pointe. Mais ensuite, malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont laissés un petit peu distancés par des non-chrétiens qui ont promu parfois des idées un peu bizarres, on va dire, pour rester polis sur l'environnement, les mouvements New Age, etc., qui ont créé beaucoup de suspicions dans les milieux chrétiens. Mais je peux juste dire peut-être moi comment je me suis intéressé à ces questions. En 2006, peu après la naissance de ma fille aînée, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup touché, dont j'ai appris après coup que l'auteur est probablement chrétien aussi, qui s'appelle « Le plein, s'il vous plaît, la solution au problème de l'énergie » de Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean, où ces auteurs parlaient finalement de ce qu'on fait à la nature et notre utilisation notamment des énergies et le problème du changement climatique et qu'est-ce que les générations futures vont penser de ce qu'on fait. Et ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit là, il y a vraiment effectivement quelque chose de très important. À la fois, c'était un petit peu un choc à double tranchant pour moi, parce que d'un côté, je me suis dit, il y a vraiment un problème majeur. Il faut vraiment... C'est le problème de notre génération, de ma génération. Et en même temps, je me suis dit, il y a une opportunité énorme à saisir pour justement travailler, mobiliser des gens, pour s'intéresser à ces questions. Et en tant que chrétien, on peut vraiment avoir un impact énorme. Voilà. Merci beaucoup Jean-François. Moi, j'avais une question que je voulais poser à nos deux écologistes. Qu'est-ce qui est le plus important ? Ça, je connais la réponse, mais on a eu une discussion intéressante. Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est Dieu ou c'est l'homme, pardon, pour Dieu ? Qu'est-ce qui est le plus important ? C'est l'homme ou c'est la nature ? C'est intéressant que la première chose qui est dite sur l'homme dans la Bible, la Genèse, c'est qu'on est responsable devant Dieu pour la sauvegarde de sa création. C'est notre identité fondamentale dans la Bible. Alors, il n'y a pas de conflit en fait. Les gens toujours aiment cette idée du conflit. Est-ce qu'il faut sauver les oiseaux ? Je suis pasteur anglicain. Et quand je suis parti de ma paroisse il y a 30 ans pour établir un centre d'études de l'environnement au Portugal, vous imaginez, notre église était en train de grandir. J'ai ma femme ici, elle va se souvenir, notre maison était pleine de gens qui cherchaient le Seigneur. Les jeunes, c'était le chaos. En fait, on avait trois enfants. Et le groupe de jeunes faisait le camping 24 heures par jour dans notre maison. Et tout le monde a dit, mais vous avez perdu votre appel au Seigneur. Vous allez se consacrer à l'environnement au lieu de les gens et au lieu de Dieu. Mais en fait, ce genre de conflit, on ne le trouve pas dans la Bible. Notre relation brisée avec Dieu, les conséquences dans les prophètes et dans le Nouveau Testament, c'est la destruction de sa création. La création, le problème écologique, c'est notre relation brisée avec Dieu. Et quand on retrouve Jésus le Christ dans nos vies, dans notre communauté, inévitablement, on devient cette communauté qui va être une bénédiction pour la création. restaurer la création. Merci, M. Le Maire. On n'a pas de conflit. Le problème, c'est qu'il y a trois dimensions à l'Évangile. La dimension personnelle qui est fondamentale, qu'on retrouve nous-mêmes notre paix en Jésus-Christ avec Dieu. Il y a après la dimension sociale, qu'on commence à revoir le monde des affaires. Je travaille beaucoup avec les investisseurs, les banquiers à Londres, et la politique, la création du paix entre les gens. Mais on a un peu oublié la troisième dimension, qui est claire dans l'Église catholique et protestant et anglican, que la paix en Christ est censée restaurer notre relation avec la création et de le vivre en Christ, que tout ça redevient une partie de notre vie d'Évangile. Alors, je ne vois pas du conflit du tout. Le thème de ces conférences, c'est « Oser pour Dieu ». Et à Londres, on a gagné un million de livres sterling, qui vaut plus que l'euro pour le moment, mais attend un peu. On va voir, on a gagné un million d'argent public pour créer d'une déchetterie, plus ou moins 40 hectares d'espace vert pour la communauté locale, qui est 95% musulmans, sikhs et hindous. Et ça, c'est fait par une équipe chrétienne dans la ville. Et tout le monde dans la ville connaît les chrétiens parce qu'ils ont créé cet espace vert pour servir la communauté locale. Ça, c'est montrer le caractère de notre Dieu devant une communauté qui est très diverse. Et c'est dans ces actions concrètes que j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit sur le concret. Parce qu'on croit l'incarnation. On croit la présence locale. Les mots pour les jeunes, bon, le monde est plein de mots, plein de gens qui veulent vous vendre quoi que ce soit, des promesses brisées. Mais nous avons choisi de vivre en communauté avec ces chercheurs, scientifiques, étudiants, pour qu'ils puissent expérimenter à côté de nous pendant un an la vie chrétienne, mais dans le monde de protection nature. Parce qu'après une semaine, si j'ai une bagarre avec ma femme, et bon, Dieu nous sauve, mais de temps en temps, tout le monde le sait. Ils sont autour de notre table. On ne peut pas cacher. Alors, ils vont expérimenter la réalité de la vie chrétienne. Pas de propagande. Évangile. Et ça, c'est différent. Merci, Peter. Vous voulez réagir, Jean-François, à ce qu'on dit, Peter et Xavier? Oui, je voulais juste redire que parmi les versets les plus connus de la Bible, il y a Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, etc. Le terme grec qui est utilisé, qui a tant aimé le monde, c'est le terme cosmos. Cosmos, c'est pas seulement... Moi, on m'a appris à prendre ce verset en disant, car Dieu t'a tant aimé toi qu'il a donné son fils unique, etc. C'est un peu l'interprétation souvent qu'on présente. En réalité, on voit bien que c'est le monde entier que Dieu aime, et pas seulement les êtres humains. Dans la Genèse, dès que Dieu a créé, à la fin de chaque journée, il dit, et il vit que cela a été bon. Il aime sa création. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Et puis, pour revenir à l'aspect, l'autre verset très important, le plus grand commandement, « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur ». Le deuxième grand commandement, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comment est-ce qu'on peut aimer son prochain comme soi-même, si, en vivant de la façon dont on vit actuellement, on détruit ce qui va permettre aux générations futures de vivre, par le biais du changement climatique, par le biais de la perte de la biodiversité, par le biais des décharges qu'on laisse à droite à gauche, des déchets toxiques, etc. Comment est-ce qu'on peut faire ça et tendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes ? Donc, il n'y a vraiment pas d'opposition entre les deux, il me semble. Un des aspects, je crois que, je ne sais plus, c'est Frère Samuel, je crois, tout à l'heure, qui a parlé de la société de consommation. Si on réfléchit un petit peu aux termes de société de consommation, consommation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire brûler. En fait, notre société, on ne fait que brûler. On brûle la chandelle par les deux bouts, on brûle des énergies fossiles à tort et à travers, on brûle nos déchets dans les décharges. Dès qu'on a à peine fini de les utiliser, on les jette et on brûle tout ça. C'est littéralement brûlé dans les usines d'incinération, etc. Donc, je suis historien et je me dis, qu'est-ce que, encore une fois, quand on regarde les sociétés du passé, les sociétés esclavagistes, par exemple, bon, ben maintenant, ça nous paraît évident que l'esclavage, c'est une horreur, une abomination. Et qu'est-ce que les générations futures vont penser de notre société de consommation, avec tout ce que ça va laisser derrière ? Voilà. Je peux juste demander à Jean-François de lire des pitres de Romains, où ça se résume carrément dans la prédication de l'épître. Romains 8, verset 19 à 23. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que Xavier vient de dire, puisqu'on parle d'éducation, et puisque le thème de la conférence, c'est oser, Arrocha est en train de monter un grand centre d'éducation à l'environnement, à destination des chrétiens, mais pas seulement des chrétiens, aussi des écoles ou des universités, des universitaires qui souhaiteraient participer. A côté de Nice, Arrocha a reçu un cadeau d'une association dans l'arrière-pays niçois d'un domaine, d'un bâtiment classé monument historique qui permet d'accueillir environ 50 lits sur un domaine de 600 hectares qui est la première propriété privée de Côte d'Azur, qui est un domaine qui est en réserve naturelle et que Arrocha cherche à transformer en réserve naturelle régionale et ou départementale. Et ce centre devrait donc rouvrir prochainement avec une capacité d'accueil, un restaurant, possibilité de dormir sur place. Et si, alors j'en profite, je profite d'avoir le micro, s'il y a des gens dans cette salle qui sont intéressés par les problématiques d'environnement qui voudraient essayer de savoir comment ils pourraient lier de façon concrète leur foi et ces problématiques de l'environnement ou des gens que vous connaissez qui travaillent dans le domaine de l'environnement qui souhaiteraient se former sur les questions théologiques liées à un petit peu ce qu'on a fait qui est fleuré de façon très très rapide aujourd'hui, eh bien, prenez contact avec nous ou allez voir le site internet d'Arrocha et puis en particulier les gens qui habitent dans la région de Nice puisque le centre serait à côté de Tourette-sur-Loup pour ceux qui connaissent la région, c'est à peu près à 45 minutes de Nice. Voilà, venez me voir après ou Peter et on sera très heureux d'échanger. C'est vraiment un projet, là on se lance à l'eau, on ose et voilà, on a besoin de soutien financier, volontaire, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et on souhaite vraiment faire ça de plus ouvert possible à toutes les différentes sensibilités chrétiennes et donc on sera très heureux de vous accueillir. Jean-François, il y a un article que vous avez écrit ou co-rédigé qui s'appelle Nos enfants nous appelleront barbares, je crois. Pourquoi ? C'était essentiellement pour avoir plus de lecteurs avec un titre provocateur. D'ailleurs, c'est ma femme qui a trouvé le titre. Bravo ! L'article en fait est un résumé de certaines des idées dans un livre que j'ai écrit qui reprend un petit peu la réflexion dont je vous parlais tout à l'heure de penser qu'est-ce que les générations futures vont penser de nous ? En fait, un jour, j'enseignais à l'université, à l'époque, j'enseignais à l'université de Lille et je faisais un cours sur les colonisations, la colonisation, la décolonisation, etc. et puis j'ai fait une brève allusion un peu en passant à l'histoire de l'esclavage et je me suis rendu compte que mes étudiants étaient... Et c'était totalement impossible pour eux d'imaginer qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, il pouvait y avoir des gens qui possédaient des esclaves et qui n'avaient pas leur conscience qui les troublaient plus que ça et qui pouvaient même se considérer comme des gens tout à fait décents, tout à fait normaux, tout à fait respectables. Et chrétiens, bien sûr. Et en fait, je me suis dit, je leur ai dit, mais écoutez, oui, peut-être, je comprends votre difficulté à comprendre ça, mais qu'est-ce que vous pensez que les générations futures vont penser de nous par rapport à la façon dont on se comporte dans cette société de consommation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et par rapport au fait qu'on va laisser quand même des tas de problèmes derrière nous qui risquent d'apparaître à nos descendants comme nos justifications pour la façon dont on vit aujourd'hui leur apparaîtra, à mon avis, totalement incompréhensible. Et c'est un petit peu en faisant ce parallèle entre l'utilisation des esclaves dans le passé et l'utilisation des machines aujourd'hui, des machines qui font finalement les mêmes travaux pour nous, quand on pense aux machines à laver, aux voitures, qui nous font des tas de services qui auparavant étaient des services qui étaient rendus dans les familles aisées par les domestiques ou par les esclaves. Et quand on sait les conséquences morales de l'utilisation de ces machines qui fonctionnent essentiellement avec des énergies fossiles, c'est-à-dire avec du gaz, du charbon, du pétrole, et quand on sait les conséquences notamment vis-à-vis du climat que ça a, il me semble qu'il y a une réflexion importante, éthique, spirituelle à avoir par rapport à notre comportement. Et c'est un petit peu en essayant de mettre en rapport ces choses que j'ai écrit cet article et ce livre. Merci Jean-François. Alors Peter, et après on fera une phrase de conclusion si vous voulez bien. très vite mais concrètement il y a deux semaines j'étais à Ghana avec toute l'équipe à Rocha au Ghana et c'était un dimanche et le matin ils ont fait une visite dans la forêt et l'après-midi nous étions dans le château où attendaient les esclaves avant leur départ au Nouveau Monde. Nous étions littéralement dans ces caves et pendant trois mois les esclaves y étions dans le noir en chaîne en chaîne Le jour après à Rocha au Ghana avait monté une conférence parce que le forêt à Théoua actuellement fournit par son Trois-Rivières l'eau pour deux millions d'habitants de Ouest à Accra la capitale et actuellement il y a les groupes internationaux minières mining groups qui sont en train de complètement entrer dans la forêt polluer les rivières et franchement causer des maladies à des millions de personnes dans la cité et c'était un groupe chrétien Rocha qui a sonné l'alerte on avait le ministre le jour avant on avait Jean Kofour le ex-président qui est venu nous visiter parler de ce problématique et pendant la conférence le représentant de l'industrie minière avait dit on a des contrats il faut que vous en aurez les contrats c'est le business c'est l'affaire on ne peut rien faire et j'ai écouté les échos exactement d'il y a 200 ans parce que la première église chrétienne s'est construite dans le toit de ces caves des esclaves dans le pays de Ghana la première église et on prêchait pour 200 ans en haut des corps des esclaves en bas parce que parce qu'on n'avait pas de conscience on a dit c'est le business c'est le contrat il faut l'honorer et maintenant c'est la même argumentation qu'on utilise pour la destruction de la création de Dieu et je rends grâce que c'est un groupe chrétien à Ghana à Rocha qui sonne l'alarme qui rassemble les gens et je pense que ça va changer le ministre au moins devant la télévision avait juré je vais protéger la forêt je vais expulser les minières j'espère il faut prier pour ça parce que la santé de 2 millions de personnes à Accra est dépendante de cela merci beaucoup puis-là